On est allé au Palais des Glaces pour vous y voir. Aussi, vous nous avez fait faire la visite du Palais des Glaces. Il y a une petite salle, puis la grande salle. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes dans la grande salle. C'est Philippe Gepers et Pierre Coussier qui vous ont suivi. This is Paris. Ça, quand tu habites en banlieue, parce que moi j'habitais à côté de Melun, ça fait rêver. Je suis hyper sportive, je peux faire ça comme ça. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous reconnaître aujourd'hui dans la rue ? Ça m'arrive et c'est très bizarre quand ça arrive. C'est toujours au moment où tu t'attends le moins. La dernière fois, c'est par exemple, je suis en train de me faire masser. Et j'étais à poil. Et la meuf, elle me masse, elle me dit « Oh, c'est vous l'humoriste ? Je vais faire un selfie. » Je dis « Là, non. » Allez, les glaces. Quand j'ai essayé de faire cette photo, je voulais un, c'est qu'on ne voit rien. Deux, que ce ne soit pas vulgaire. Finalement, vous êtes pudique ou pas dans la vie ? Ultra pudique. Pendant des années, j'allais dans l'eau avec un pareo. Tellement, je n'assumais pas mon corps. C'est très bizarre. Et aujourd'hui, ça va mieux ? Oui, c'est un peu mieux. Ça, c'est l'âge. On grandit, on s'accepte. Donc là, c'est la grande salle baisse. Il y a 500 places. Et là, quand ça rit... Quand tu es éclairé, tout ça, c'est noir. Tu es face à un... Tu entends les gens, tu les ressens, mais tu ne les vois pas. Sauf quand je fais allumer la salle. François, tu m'allumes la salle 3 minutes. Je m'arrive régulièrement. J'adore ça. Ouh, je me sens du mort taquine, moi, ce soir. Là, on passe de l'autre côté. Donc là, c'est tout ce qui était beau. Et maintenant, on rentre dans le côté que les gens ne voient jamais. Donc là, tu vois, il y a une mi-loge pour se préparer, pour les gens qui font des changements. Ce qui n'est pas mon cas, moi, je n'en ai pas besoin. Les escaliers pas pratiques où tu te cognes. C'est n'importe quoi. Attention à la tête, ici. Là, il faut faire ça. C'est ma loge. Il faut m'être sûre que je ne me trompe pas. Ils ont mis une photo. Qu'est-ce que vous faites dans votre loge qui pourrait nous surprendre ? Je me chauffe la voix. Comme je n'ai pas de formation, ni de chanteuse, ni de comédien, aujourd'hui, je suis suivie par une orthophoniste. Et j'ai des exercices. C'est ridicule, je sais, mais c'est comme ça que ça doit faire. Et pour cela, préfère l'impair. C'est parti. Je préfère attendre pendant que la salle s'est remplie, derrière le rideau. Et donc, je peux repérer les gens, regarder qui je vais prendre au premier rang. Quand on est seul sur scène, on doit toujours, toujours prendre quelqu'un au premier rang. Je dois les regarder rentrer. En tout cas, eux, ils savent pas que je les regarde en 5 ans. Alors, t'es pas bien au premier rang, là ? Tu sais que c'est ta soirée, mon petit oiseau, tu le sais. Vous avez l'air d'être hyper à l'aise. Juste avant d'entrer sur scène, c'est dingue. C'est du bonheur, ça. J'ai un peu mal au ventre, mais ça va passer. Bonsoir, Paris ! La première minute du spectacle est compliquée. Après, c'est vraiment un bonheur absolu. C'est devenu presque une drogue. C'est un moment magique. Dis donc, est-ce que t'es chic, toi ? C'est pour moi que tu t'es habillée comme ça ? Quelle est votre part d'improvisation ? Je te kiffe, ou sois, toi ? Pour aller au maximum de ce que je peux faire. Vous avez mis un nubab tous les deux, c'est pour moi ? Oui. Pour de vrai ? Dès qu'il y a le moindre truc qui se passe sur scène, je saute dessus. Non, mais ce polo est dégueulasse, tu le sais. Tu es au courant, on est d'accord ? Tous les soirs, il y a un moment magique qui va se passer ou pas. Sors de ce corps, Jacqueline Maillant ! C'est vraiment un ressenti très fort, très violent. Et après, la violence avec le rideau qui se ferme, revenir ici dans la loge toute seule, se démaquiller, rentrer chez soi. C'est terrible la différence entre ce moment-là et la solitude d'après. Ça, c'est difficile à gérer. Alors si comme moi, vous aussi, vous avez des rêves, réalisez-les !